Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour un tag et là au moment je commence cette vidéo comme par hasard j'ai presque plus de batterie donc je vais essayer de filmer le maximum de questions et au pire euh bah voilà je suis vraiment navrée mais bon c'est pas grave alors j'avais noté tout ça sur des feuilles, je m'étais dit je vais toutes les noter sur mon téléphone comme ça je n'aurai pas besoin mais bon bref c'est pas grave c'est parti, vous avez pu voir dans le titre ce que c'était comme tag donc c'est parti mon kiki première question, ah oui, à savoir que je l'ai vu sur la chaîne de Sandria elle a dit que ce tag a été fait par pratiquement des... comment ça s'appelle ? les anglophones etc donc je ne sais pas en français qui l'a fait, j'ai fait des recherches, j'ai vu que Sandria pour l'instant donc peut-être que d'ici là il y a eu d'autres personnes donc alors, première question, êtes-vous abonné dès que vous trouvez une nouvelle chaîne, vidéo ou regardez-vous quelques vidéos avant ? je voyais une vidéo, je m'abonnais directement parce que j'aimais bien tout de suite la personne, la personnalité ouais, tout et puis après au fur et à mesure quand je m'abonne je vois que dès qu'elle fait une vidéo, enfin qu'elle met une vidéo en ligne, je vais y arriver je ne regarde pas forcément la vidéo puis après je me dis bon allez je vais faire un tour sur sa chaîne, je vais regarder ce qu'elle avait fait avant etc et finalement je me dis, je me suis abonné trop vite alors maintenant je préfère regarder avant de m'abonner parce qu'on ne sait jamais je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent le faire sur ma chaîne également parce qu'on ne sait jamais peut-être que quand on tombe sur une vidéo on adore la personne de suite et en fait au fur et à mesure qu'on voit ses futures vidéos ou même qu'on regarde ses vidéos d'avant on est super déçu en fait de la chaîne où on s'abonnait donc voilà, que le n'oubliez pas de vous abonner, te persuade de t'abonner alors moi déjà pour ma chaîne je ne fais jamais de pub, presque pas c'est vraiment très très rare, je ne sais pas pourquoi au début je le faisais parce que voilà j'étais nouvelle, youtubeuse, machin bidule maintenant je ne le fais pas, pourquoi ? parce que je ne sais pas, je ne dis pas que ce n'est pas bien parce qu'on fait de la pub partout, dans les magasins ouais dans les magasins, dans la télé, machin bidule donc forcément il y a de la pub mais je ne sais pas, à force, je ne sais pas, j'ai l'impression de me réclamer et je n'aime pas ça donc je, voilà et quand j'entends une personne s'abonner bah généralement je suis principalement déjà abonné à la personne c'est à dire par exemple qui bah par exemple attendez c'est qui qui fait ça par exemple Laura R qui était Laura Makeup Tips avant ceux que vous ne la connaissez pas, je vous mettrai une photo là elle dit oui, mettez un petit like vous abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait des trucs comme ça, voilà mais moi je suis déjà abonné donc forcément, j'ai pas besoin de le faire deuxième question pour combien de chaînes as-tu activé la petite cloche ? alors j'avais activé pour aller 2-3 youtubeurs ceux que je suis vraiment le plus comme Emma Dolly je crois je l'ai fait Jenny Creative également je crois Elsa Makeup je crois que je l'avais fait mais je crois que je je ne le fais pas en fait tout simplement dès que je vois mes abonnements bah voilà je sais qu'il y a un youtubeur que j'aime bien qui a mis une vidéo en ligne et c'est tout ensuite est-ce que tu regardes toutes les vidéos dans ton feed d'abonnement ? non, je regarde vraiment celles qui m'intéressent le plus et c'est là que je vois justement quand j'ai envie ou pas de continuer à être abonné de certains parce que je me dis punaise je me suis abonné à elle ou lui ou je ne sais quoi ça va couper je le sens et c'est là que je me dis bah finalement je vais me désabonner parce que je ne regarde pas tout simplement ensuite pour combien de chaînes ne ratez-vous jamais une mise en ligne quel que soit votre niveau d'activité celle que je ne rate jamais c'est bon après des fois quand je vois une vidéo dès que je la vois je me dis est-ce que je la regarde ou est-ce que j'attends un petit peu sinon c'est Emma Dolly je ne rate pas ses vidéos pour vous dire j'avais tellement aimé sa personnalité que j'ai passé pratiquement une nuit entière à regarder pratiquement toutes ses vidéos parce que j'ai vraiment aimé mais c'est à un moment donné où je travaillais mais des moments j'avais des jours où je ne travaillais pas comme le week-end etc donc j'en avais profité sinon Elsa Makeup mais pas tout le temps Jenny Créatif elle je ne rate jamais non plus donc ça serait Emma Dolly et Jenny Créatif voilà on va dire c'est de là quelle sorte de commentaire laisses-tu ? alors des fois c'est très rare que je laisse des commentaires j'en laisse toujours ah si j'avais oublié à Debbie pardon excusez-moi Debbie j'active sa cloche parce que voilà c'est voilà et bah pareil Debbie dès que je vois une vidéo bah je la regarde donc alors attendez pour les commentaires bah Debbie je lui laisse toujours un petit commentaire ça m'est déjà arrivé de laisser les commentaires du style Elsa Makeup bah par exemple pour une récente vidéo qu'elle a faite elle faisait une vidéo sur deux marques à la base c'était Essence VS Catrice je ne sais pas quoi dans la vidéo elle présente un fond de teint et à la base elle en avait acheté deux donc un Catrice à Essence et là elle fait oui je ne vais pas tester un de chaque côté parce que j'ai qu'un seul visage attendez deux secondes parce que elle fait beaucoup de vidéos dupe etc vous savez les trucs d'un côté VS Luxe l'autre côté VS Drugstore donc moi j'aime beaucoup ce genre de vidéos et bah dans cette vidéo là bah elle teste deux fonds de teint donc là je n'ai pas compris pourquoi elle n'a pas testé les deux fonds de teint c'est à dire un côté Catrice et l'autre côté Essence donc ce que j'avais fait c'est que j'ai laissé un petit commentaire mon truc va couper c'est super mais je n'ai pas eu de réponse bien évidemment donc voilà je sais très bien que je ne vais pas avoir de réponse ou sinon je vais juste avoir un coeur ce qui est déjà très bien donc voilà je suis navrée du changement de cadre de son etc d'image mais en fait j'avais plus de batterie sur Malegria donc je me suis dit il faut que je fasse quand même cette vidéo enfin il faut que je la termine donc voilà attendez on en était à où ? on en était pour la cinquième question je crois non c'est pas du tout ça quel commentaire laisse-tu ? ça je l'avais dit donc ouais comme je vous ai dit pour Elsa Makeup c'est ce que j'avais laissé parce que ça m'avait un petit peu pas saoulée non plus mais ça m'avait un peu interpellé son truc pourquoi elle a dit ça alors qu'à la base dans les vidéos comme je vous ai dit Drugstore etc et bien elles testent tous un côté du visage donc elles usent de fond de teint et là j'ai pas compris et en fait c'est pas le fait qu'elle ait pas utilisé de fond de teint c'est plutôt la phrase ouais j'ai qu'un visage ben non en plus dans son titre je vous mettrai la miniature c'est bien dit ouais essence vs catrice quel est le mieux ? donc là vous vous dites elle se fout un peu de nous parce qu'elle marque entre guillemets elle marque le nom d'un titre c'est à dire elle présente deux marques c'est à dire essence et catrice on en voit plus une des deux c'est pas logique et pour le fond de teint elle aurait pu utiliser les deux puisqu'elle a déjà fait des vidéos de ce style là bref pas sans recul un peu parce que là moi si vous aimez bien ce fond moi j'aime bien c'est vrai que ça fait un peu bordélique je suis vraiment désolée c'est le bordel dans la chambre tout simplement donc ensuite septième question est-ce que tu skippes les pubs ou tu les regardes ? des moments ça m'arrive de regarder mais sans le vouloir parce que par exemple quand je suis occupée à un truc dans la chambre ou que je vais faire un tour il y a une pub qui s'affiche j'ai pas le temps de l'enlever sinon pratiquement oui je les enlève parce que c'est même pas une question youtubeur etc c'est que c'est très 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 chiant les pubs faut dire ce qu'il y ait j'ai pas un truc sur le front faut dire ce qu'il y ait c'est vraiment très chiant après c'est sûr que faut bien qu'ils gagnent leur vie mais toutes les 30 secondes oui je les skippe en général que tu accélères les vidéos alors accélère les vidéos si c'est en rapide ou quoi non parce que je vois pas l'intérêt sauf si admettons j'ai envie de rigoler un peu et de mettre une chanson en rapide là oui mais non sinon j'ai déjà mis en ralenti mais c'est par rapport à des comment dire à des à des chorégraphies que j'ai pu faire par exemple moi comme vous le savez vu que j'avais envie de faire les chorégraphies de mes petits mes chorégraphies derrière je m'étais dit bah tiens je vais mettre en ralenti comme ça je pourrais apprendre mieux les pas etc donc là oui sinon en général non ça m'arrive d'avancer peut-être mais vous savez les 15 secondes mais quand vous avez sur le téléphone parce que je crois pas qu'on peut faire 15 secondes sur youtube peut-être que si on peut le faire je crois ensuite neuvième question cliques-tu sur les liens d'affiliation ou utilisez-vous les codes alors oui ça dépend bien évidemment quel lien je vais pas par exemple si un produit ne me plaît pas du tout comme je sais pas un produit soin etc bah déjà ma peau n'accepte pas tout et n'importe quoi c'est bizarre parce que tout ce qui est fondé etc ça va pourtant je sais très bien que dans certaines meures de maquillage le fond certains maquillages ont vraiment des des ingrédients très très bizarres mais du style des produits soins comme diadermine ou je ne sais quoi des eaux micellaires je ne peux pas il faut non je peux pas donc bien évidemment là je vais pas cliquer mais si c'est par exemple des codes promo sur Sephora ou quoi des trucs qui sont bien utiles là oui je vais le faire et puis si j'utilise les codes promo bah oui si je peux gagner un peu d'argent c'est très très bien mais ça dépend encore une fois quel genre de site ou je ne sais quoi quelle est votre préférence en matière de durée de la vidéo ça dépend vraiment de la vidéo par exemple quand Jenny Créative fait des vlogs moi je m'attends toujours à voir plein 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 de minutes parce que par exemple si elle pourrait faire un jour une heure de vlog ça serait merveilleux je sais qu'au début il y a longtemps elle faisait au moins j'ai déjà vu au moins une bonne quarantaine de minutes mais en fait ça passe tellement vite parce que quand il y en a ils disent ouais c'est trop long 15 minutes par exemple bah moi en fait je compte à chaque fois en 5 c'est à dire 5 minutes après je sais qu'il y a encore 10 minutes nanana je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand la vidéo est pas trop longue je compte en 5 si elle est assez longue du style une bonne trentaine de minutes je compte en 10 ça va très très vite en fait une vidéo moi j'adore quand aussi Hélène Elsé fait ses vlogs parce que généralement c'est à peu près une heure mais des moments je vais pas rester une heure cloîtrée sur le truc des moments je lance la vidéo et puis après je fais des trucs un petit peu par-ci par-là après bon bien sûr je m'installe et je regarde son vlog mais moi j'aime bien quand ça dure longtemps parce que en fait parfois je peux faire des trucs à côté j'aime bien avoir un son un fond et puis faire des petites bricoles rangées ou me maquiller ou quoi ça j'aime bien après ça dépend du tubeur quand c'est trop long ça m'agace c'est pas que ça m'agace c'est que parfois c'est comme un peu moi je m'agace quand je fais le montage j'adore les montages c'est pas ça le problème c'est que moi je parle beaucoup donc je m'agace très facilement donc je me dis vous allez être saoulés et toi c'est que des moments quand je regarde certains youtubeurs comme par exemple Elsa Makeup ou Jenny Creative Elsa Makeup elle fait des vlogs mais généralement ses vlogs sont entre 10 à 14 minutes il n'y aura pas trop trop plus de minutes que ça ça dépend mais du fait que je sais pas il y a un truc je sais pas il y a un truc qui fait que j'aime bien regarder leurs vidéos donc forcément je sais pas j'aime bien j'aime bien les longues vidéos sur des personnes sur certains que j'aime bien comme Debbie par exemple Jenny Creative comme je viens de dire certaines de mes abonnés qui sont aussi abonnés à ma chaîne enfin voilà je pense que vous avez compris la plupart des vidéos que tu regardes alors en fait j'y pense pas c'est pas que j'ai pas envie ni quoi c'est que j'ai pas le truc de me dire hop je vais liker vraiment quand quand je vois quand je regarde un peu autour de la vidéo puis que je vois le pouce bleu puis que la vidéo le pouce bleu quand je vois le pouce je me dis allez hop je vais liker parce que vraiment là j'aime bien la vidéo puis j'y pense parce que je le vois mais sinon c'est pas parce que je like pas que j'aime pas la vidéo c'est juste qu'en fait j'ai pas que ça à penser de liker en fait moi ce qui m'importe c'est la vidéo c'est sûr que quand on met un like je suis désolée pour mon nez qui coule j'ai un petit rhume il y aura rien du tout mais bon c'est pas grave c'était juste pour te dire mais je veux dire c'est pour moi c'est pas primordial enfin si ça prouve que les gens aiment votre vidéo mais moi c'est pas auquel je tout de suite moi c'est plus regarder la vidéo et laisser un commentaire si au cas où mais de mettre un pouce en fait j'y pense pas voilà j'oublie mais des fois j'en mets à débit parce que voilà je vais y penser j'en mets parfois Emma Dolly c'est très rare mais j'en mets aussi et ça m'est déjà arrivé Elsa Makeup et Jenny Créatif aussi et je crois à peu près que c'est tout parce que voilà comme je vous ai dit j'y pense pas tout le temps est-ce que tu laisses des pouces en bas ça m'est déjà arrivé oui mais c'était en fait et lui c'est carrément mérité parce que franchement je sais pas s'il existe encore sur Youtube je crois qu'on a jamais vu sa tronche je ne sais pas c'était au tout début peut-être même avant que je commence Youtube ou pendant que j'ai commencé enfin bref déjà bien avant que je commence Youtube pour vous dire c'est une personne on sait même pas de quelle planète il vient il prend de la nourriture même des objets du style des DVD des machins des ordinateurs et par exemple il va prendre surtout des oeufs il aime bien les oeufs il va casser des oeufs comme ça sur des objets style des DVD des ordinateurs et il va faire comme une recette puis à la fin il est content on dirait presque c'est très bizarre ce que je vais dire mais c'est vrai quand vous l'entendez il a comme une une respiration assez particulière si vous voyez ce que je veux dire et comme si il était content de son chef d'oeuvre à la fin il presque a caressé ce qu'il vient de faire non je suis non j'ai déjà laissé un pouce en bas sur une de ses vidéos et moi je vois pas pourquoi ça existerait alors on censure parfois des des monétisations n'importe quoi on censure parfois des des miniatures de certaines personnes alors qu'ils ne font rien de spécial on démonétise des vidéos parce que il y a un petit gros mot de rien du tout et puis pour ça ça reste encore sur Youtube mais ça devrait être banni sa chaîne je sais pas s'il existe encore maintenant parce que depuis le temps que j'avais vu ça c'était un petit moment c'était bien avant que Youtube prenne autant d'ampleur qu'aujourd'hui je sais pas s'il existe encore ce débile ce débile mais en tout cas voilà c'est tout partages-tu les vidéos d'autres Youtubeurs sur tes réseaux sociaux alors bien évidemment sur Youtube même j'ai déjà fait des pubs pour des pour des Youtubeurs que j'aime bien pour des abonnés également Youtubeurs comme Debbie Svetlana Makeup Light Jenny Creative d'autres Youtubeuses comme Sereveble etc et je l'ai déjà fait peut-être aussi sur Instagram ouais je l'ai déjà fait pour Svetlana et Debbie ça c'est sûr après Snapchat pareil je l'ai fait pour Svetlana et Debbie et pour d'autres aussi Youtubeurs que vous connaissez peut-être pas parce que voilà les noms il faut un petit peu les reconnaître mais oui je l'ai déjà fait ah bah c'est tout j'étais tellement bien partie dans mon truc je suis déçue que ce soit terminé j'étais bien partie ces questions je les trouve tellement originales et j'avais j'avais envie de de faire ce tag parce que je le trouve vraiment bien je regarde quand même si j'ai pas oublié de questions non c'est tout bon je crois que c'est tout donc bah voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère franchement que ça vous aura plu je suis désolée du cadre j'espère que c'est pas trop pour vous je sais plus parler j'ai pas allumé ma petite lampe mais ça va la lumière elle est encore assez forte et bah voilà donc je vais taguer plusieurs personnes parce que ce tag franchement il est bien pour tout le monde je vais taguer Debbie de la chaîne Eslinglium bien évidemment Svetlana de la chaîne Makeup Light ce rêve bleu je sais plus comment elle s'appelle en vrai Alicia Jennifer non pas Jennifer n'importe quoi Priscilla je crois que c'est je m'en rappelle plus je suis vraiment désolée donc bah je te tag ensuite je tag qui comment ça s'appelle Jenny Crative bien évidemment et Miss Aurélie donc avant c'était Pink Lady 77 mais maintenant c'est Miss Aurélie et c'est tout ouais parce que là j'ai pas de nom qui vienne en tête donc voilà bah c'est à peu près tout j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires je trouve que c'est un très très un tag très original bon après voilà les pouces en bol et machin c'est pas très important mais je trouve que c'est bien pour connaître un peu plus le youtubeur dans le monde vraiment de youtube et pas que la vie privée parce que c'est bien de connaître le youtubeur dans la entre guillemets de connaître un petit peu sa vie privée mais en ce qui concerne youtube même il y en a beaucoup qui ne sache pas ce que certains youtubeurs font je sais pas si où est-ce que je veux dire par exemple les plus gros youtubeurs voilà je sais pas si je pense que vous voyez ce que je veux dire voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo